Bonjour à tous, ici Pompfétude, moi c'est Tude, est-ce que ça va bien mon p'tit Pompf ? Ça va bien 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 ! Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va commenter mon p'tit Tude ? On va commenter la deuxième manche du show match entre Gamekult et la team Pompfétude. Donc voilà, la map c'est Extinction c'est ça ? C'est Extinction, une map à 8. Une map à 8 de 4v4 qui tombe souvent sur le ladder, donc on va repasser rapidement les différents joueurs. En bas de la map on a l'équipe Gamekult avec Poichich, rédacteur en chef, Zbabywan, Webmaster, Trunks, c'est un des rédacteurs et c'est leur meilleur joueur apparemment, d'après ce qu'ils disent. Et Hostel, rédacteur en chef adjoint, donc voilà notre bien-aimé Hostel. Et donc opposé à cette team de choc, nous avons la team Pompfétude avec Georges en Terran Thiel. Thiel, c'est la couleur bleu-vert un peu foireuse. Pompf moi-même qui suis en haut à droite. On a Noa, donc le célèbre Noa, l'auteur du Six Pool, qui est modérateur sur le forum aussi. Qui est donc en Zerg également, en haut à gauche, en rose. Et notre amie Tude qui est donc en Terran orange. Donc on a fait un petit changement, on a remplacé Chache par Noa. On a fait rentrer les remplaçants parce qu'on a fait tourner l'effectif. On a fait tourner les serviettes. Et donc là, il faut savoir qu'on avait gagné la première partie. Et je crois qu'on se sentait bien. Donc résultat, on était parti, en ce qui nous concerne, sur... On s'est dit, bon, on est Pompfétude. On s'est dit, on fait n'importe quoi. On fait Nawak, on va faire des cheese. Et en gros, on s'est dit quand même, il y en a deux qui sécurisent. Et il y en a deux autres qui font des cheese. Ça peut être marrant, etc. Mais le problème, c'est qu'on ne s'est pas concerté. Sauf qu'on avait zappé le facteur Georges. Le facteur Georges qui fait qu'il y a plein de fois où, en fait, on ne sait pas ce qu'il fait. Et donc Georges, en fourbe, était parti sur Full Ghost, bombe nucléaire. Donc voilà, sans nous prévenir. Donc nous, on se dit, bon, il y en a deux qui cheese. Voilà, Noa, il était parti sur... Toi, tu étais parti sur quoi ? Sur Speedling. À terme, je voulais partir sur Ultralisk. Donc toi, c'est la seule technique viable. En fait, Noa, il était parti sur Full Queen. Donc vous avez vu Fast Expand, pas de gaz. Et il est parti sur Full Queen. Sachant que c'est un build qu'il connaît bien. Et il veut faire un tuto là-dessus, d'ailleurs. Mais bon, c'est un cheese. Ça n'a pas beaucoup de succès en diamant, etc. Moi, j'étais parti sur Full Corbeau. En 4x4, je me suis dit, pourquoi pas faire comme Green Pine. Et on va voir ce que ça va donner. Avec beaucoup de marines. C'est pour ça que j'ai fait deux baraques. Georges qui part sur Full Bombe nucléaire. Donc là, vous pouvez voir, aucune concertation, zéro cohérence, zéro défense en début de partie. La stratégie early game est quand même très, très légère. Donc voilà, surtout que ça va se baser sur mes Speedling à moi tout seul pour contrer 4 personnes qui ont la hargne. Car l'équipe Gamecult est prête à relever un peu le niveau. Et il faut qu'ils gagnent cette partie s'ils ne veulent pas se faire écraser la phase dans le caniveau en deux parties seulement. Donc voilà. Et Fast Expand en plus. Donc en fait, de notre côté, personne ne joue safe. Parce que là, même Speedling sur un Fast Expand, on n'a personne qui fait vraiment de masse en début de partie. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, ce Baby One qui joue quand même très safe. Ça, c'est une map où les deux joueurs de devant, donc ce Baby One et Poichiche de leur côté, et moi-même et Georges, sont quand même très vulnérables aux assauts. Donc en général, il faut essayer de défendre. C'est pour ça que je fais un bunker en anticipation. C'est pour pouvoir défendre rapidement. Et Trunks et Poichiche, en fait, se sont concertés et font du full Speedling. Donc voilà. Moi, je vais me rendre compte très, très rapidement que ça ne sert à rien de pousser. Et je vais donc rentrer à Marvégion. Et cependant, il y a une énorme masse qui s'approche. J'espère de tout mon cœur qu'elle aille chez Georges. Et que tes alliés aient des unités. Mais ce n'est pas le cas. Et non, personne n'a d'unité. Poichiche est tout seul à ce niveau de la partie. Complètement à poil. Et j'annule cette Expand puisqu'elle va tomber. Et là, c'est un peu la débandade. Et donc là, je demande de l'aide. Ni de chancre, voilà. Là, on est sur Skype. Il n'y a pas ouf qui fait, putain, mais les mecs, venez m'aider. Donc là, voilà. Donc double Speedling sur un seul Speedling. Ça va être très, très difficile. En plus, je n'ai pas de tourelle. Je n'ai pas particulièrement bien anticipé tout ça. J'ai éventuellement des chancres. Mais voilà, mon armée n'est plus là. Et c'est la loose. Voilà. Et donc là, les marines de Tude qui font un sitting. Et éventuellement, on a Georges qui a décidé de ne pas venir non plus. Donc tout va bien. Donc là, je vais me réchouiller chez la seule personne de confiance qui est Noa. Avec son masque queen. Avec son masque queen qui se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Moi, je suis censé poser des creeps, tumeurs et arriver. Donc joli micro quand même. Bon travail de micro de la part de Noa. Mais ça, il maîtrise vraiment bien le full queen. Noa, il était censé partir là-haut. Il commençait déjà à poser ses tumeurs, à avancer, etc. Et là, il se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de pilier dans cette équipe. C'est que lui, il part devant et il n'y a personne qui tient le début et qui tient derrière. Donc c'est un peu la panique. Et eux qui ont quand même très bien joué, ils ont vu qu'il n'y avait aucune réponse de la part de Georges. D'ailleurs, si on peut s'attarder sur le full ghost de Georges. Ah oui, Georges, l'implication de Georges dans cette partie va être très relative. Ça fait 7 minutes 45 de jeu. Donc à peu près 5 minutes. En unité, Georges, il a 5 marines et 2 ghosts. Donc voilà, c'est Georges, notre ami pochette surprise, comme on l'appelle. Et donc voilà, il commence à faire ses trucs de bombes atomiques. Mais attention, les champs qui vont éventuellement... Ah, c'est pas mal là, c'est pas mal ce que t'es en train de faire. Donc là, on rappelle que Pomp, il est à 3v1 là, quelque part. Donc il se démerde pas mal avec ses banelings. Et là, t'es vraiment tout seul dans cette partie. Mais tu défends pas mal quoi. Bah, j'ai fait que ça pendant la partie en fait. J'ai défendu et je crois que je suis même pas arrivé tir 2. Moi, je t'envoie des marines, un petit peu en désespoir de cause. Bon, on va checker rapidement ce qu'ils font. Tire 2. Mutash et Poichiche. Là, on a un complexe robotique, mais ils ne l'utilisent pas encore, notre ami hostile. Mutash et Trunks, ça va faire beaucoup de mutas. Et le dernier Protoss qui part, Voidray. Alors là, concrètement, donc les Voidray contre les Queen, je sais, je pense que... Ça, c'est moi qui ai eu un retour Windows, excuse-moi. Normal. Donc voilà, un chancre à moi qui était venu faire que dalle en fait. Et donc moi, là, je suis en bas de la pente ici, là. Et donc voilà, je me suis encore fait fumer des glings. Donc voilà. Et à ce moment-là de la partie, je me demande où sont les autres ? Ouais, et ben moi, j'étais en train d'amasser des corbeaux, mais c'est tellement long. Regarde, là, je n'ai pas des masses de gaz. Pourtant, j'essaye de dépenser tout mon gaz et de faire plein de marines pour dépenser mon minerai. Mais voilà, les corbeaux, ça arrive tellement lentement. Là, je suis en train de prendre une B2 et je m'apprête à prendre une troisième base. Mais c'est surtout pour exploiter le gaz, parce qu'il faut énormément de gaz. Les premiers mutats de Trunks que j'avais vus. Donc voilà, une petite tour. Il a dû me prendre un ou deux VCS et c'est mutats qui vont vraiment nous gêner dans la partie. Et une belle armée qui commence à s'accueillir ici. Et la team Gamecult qui joue très bien, quoi. Ouais, elle joue vachement bien. Qui joue speedling mutats pour Trunks, full stalker pour Hostile. Donc en plus, ils ont une expande chacun. Donc là, ils sont clairement en train de consolider tout ça. Donc là, ils sont vraiment en train d'être là.